Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examon Crypto, nous sommes le samedi 26 octobre 2024, il est 9h45, on va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder aussi le Bitcoin et les altcoins. Allez, on démarre directement avec le Crypto Fear & Grid Index qui est actuellement à 59, donc on est toujours dans la cupidité, on est toujours dans une certaine forme d'euphorie, donc ça c'est rarement bon en général pour pousser et donc ça fonctionne bien, vous le voyez, depuis quelques jours on gravitait aux alentours, voilà on a été à 74, 67, 63 et donc là, tant qu'on n'est pas à minima dans le neutral, voire même dans la peur, le Bitcoin aura quand même du mal à remonter. Donc là, on va aller regarder les news, alors du côté des news, pas mal de choses encore une nouvelle fois, si la page je vais bien charger, voilà mon Twitter se charge, parfait. Donc là, du côté des news, il s'est passé plusieurs choses depuis hier, bon bah déjà dans le club Lexarocket, on a vu pas mal de cryptos, dont la crypto GRT et d'autres cryptomonnaies, vous le savez, dans le club Lexarocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentiels pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos alcoines, le GRT, le CKB, le TAO, le Runder, bref, toutes ces cryptos sont dans le club Lexarocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. On a crypto détente qui nous pousse quelque chose de très intéressant, tout le monde pense qu'avec Trump, le Bitcoin va exploser, mais qui pense à un sell the news ? Et oui, c'est vrai, c'est vrai, là en ce moment, sur les réseaux, on voit beaucoup, effectivement, de personnes qui nous disent, oui, si Bitcoin est élu, le Bitcoin pourrait monter à 90 000, voire même 250 000 dollars, mais en général, quand il y a une nouvelle, il y a toujours, ou du moins quasiment toujours, un sell the news avant, ou le jour de la nouvelle. En fait, en général, il y a un buy the news avant, donc tout le monde achète, achète, achète en pensant que la nouvelle sera bonne, et quand la nouvelle, elle tombe, et bien du coup, en général, les gens revendent. Donc, est-ce qu'on risque d'avoir un sell the news à ce moment-là ? C'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai que c'est intéressant. Il faudra surveiller ça, parce que pour le coup, c'est pas déconnant, c'est pour ça que j'ai mis que c'est très perspicace, parce que, ouais, c'est pas déconnant du tout, cette vision des choses. On a les actionnaires de Microsoft qui s'apprêtent à voter pour l'évaluation des investissements dans le Bitcoin. Donc, peut-être que Microsoft pourrait, s'il le valide, commencer à investir, eux aussi, dans le Bitcoin. Ce serait intéressant. Crypto détente qui nous pousse que les Pays-Bas consultent sur un projet de loi obligeant les entreprises cryptos à déclarer les données des utilisateurs. Le gouvernement prévoit de soumettre au Parlement au T2 2025. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais en tout cas, c'est intéressant à surveiller. Et puis, hier, on avait fait un point, bien sûr, hier soir, sur la situation sous tension. Je vous avais expliqué que le Bitcoin pouvait chuter un petit peu. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, mais on va revenir sur ça, bien évidemment, dans la vidéo. Et vous le savez, sur mon Twitter officiel, ça vous permet d'avoir, justement, des alertes et des suivis réguliers par rapport, justement, aux analyses techniques. Et à ce que fait le Bitcoin, n'hésitez pas de venir me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. On démarre l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle, bien sûr, que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, comme d'hab, ce que je vous propose, c'est de faire un point sur le court terme avant de terminer sur le long terme. Comme ça, on va toucher tous les types d'investisseurs. Alors, d'un point de vue, effectivement, court terme sur le Bitcoin, je vous avais prévenu hier quand même. Je veux dire, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Moi, ça fait maintenant plus d'une semaine que je n'arrête pas de vous prévenir. Attention, le Bitcoin n'a pas repris de tendance haussière. Donc, hier soir, je vous avais mis une petite alerte. Attention, situation sous tension. Je vous avais expliqué que le Bitcoin pouvait continuer sa chute. Et c'est ce qu'il fait. Vous le voyez ici. Hier, malheureusement, on a fait une chute. On a validé le double top dont je vous avais parlé hier. Souvenez-vous, on avait vu dans ma vidéo qu'on avait un premier top ici, un deuxième top en vue court terme. Et on savait que si on braquait la ligne de coût du pattern, donc si on braquait les 67 491 dollars, on savait qu'effectivement, on allait chuter. Chuter pour aller chercher le support des 66 956, puis du bas du range, ici, à 66 781. Et pourquoi pas tenter sa casseur par le bas pour aller chercher des points plus bas, donc notamment ici, les 66 074. Et justement, c'est ce point qui nous a retenu. Regardez ça. On est venu chercher les fameux 66 074. Et pour l'instant, ça a tenu. Et heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en vue court terme, on cherche à réintégrer le range. Vous le voyez. Ici, cette boîte violette, c'est un range. Donc là, il y a de très 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 fortes chances que pendant tout le week-end, on reste et on évolue dans ce range. Je rappelle qu'effectivement, si on arrive à réintégrer les 66 793 dollars, alors dans ce cas-là, effectivement, on retourne dans le range et on évoluera dans ce range, compris entre justement ce niveau clé et le haut du range, à 68 731. Tant qu'on ne break pas d'un côté ou de l'autre ce range, malheureusement, on risque d'y rester pendant un moment. Mais là, déjà, on va voir. On va voir parce que déjà, ça passera par la récupération de la résistance des 66 956. Or, vous le voyez, pour le moment, on n'arrive pas à le récupérer en vue court terme. On est en dessous. Maintenant, ce qui est intéressant de constater, c'est cette vue moyen terme. Là, je suis repassé en vue jour. Donc, on le voit effectivement hier. On est venu une nouvelle fois retester les fameux 66 074. Je rappelle, en tout cas pour tous ceux qui rejoignent ma chaîne YouTube, je rappelle que cette zone clé des 66 074, c'est un niveau clé très, très, très important. On en avait déjà parlé depuis longtemps. On avait anticipé ça depuis longtemps. Mais on avait cette gigantesque tasse avec la petite anse sur le côté. Et ce niveau clé que je viens de vous donner à 66 074, eh bien, ça correspond à la ligne de coût de cette grosse tasse et anse en vue jour qui nous permet justement d'aller avoir en tête l'objectif des 77 000 dollars. 77 400 pour être précis. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne, c'est notre target. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y aller en ligne droite. D'ailleurs, c'est ce que vous avez vu jusqu'à présent. Vous le voyez, on est monté et on est venu faire le pullback. C'est-à-dire qu'on avait breaké cette ligne. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? On revient retester cette ligne. Mais ça, c'est de la pure logique dans le trading. Et ça, ce sont les bases du trading. Vous le savez, moi, sur ma chaîne YouTube, je vous apprends tout ça pour que justement, vous ne vous fassiez plus piéger. Et donc là, effectivement, je vous avais dit que si on breakait cette ligne par le haut, c'est bien, c'est une excellente nouvelle. Mais attention, on reviendra à la chercher. Donc là, pour l'instant, on est bloqué entre ce niveau-clé des 66 0.74 et la résistance des 69 0.5. Donc pour l'instant, tant mieux, tant mieux. On est en train de bloquer entre ces deux niveaux-clés. Ce n'est pas trop mal. Au final, il n'y a pas de souci. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne, on a toujours l'espoir d'aller chercher, pourquoi pas, ces fameux 77 000 dollars. Donc pour l'instant, patience. Est-ce qu'on est en danger ? Bon, oui et non. Dans le sens où, en fait, on est quand même au-dessus des supports. Regardez, on est déjà au-dessus de la ligne de tendance baissière qui est là. Donc celle-là non plus, on ne l'a pas cassée. Regardez ça. À chaque fois, on revient à la toucher, cette ligne. Et le trait bleu qui descend, là, vous le voyez. On vient toucher la ligne, mais on ne clôture même pas en dessous. On n'a fait que des touchettes. Regardez ça depuis ici, depuis le 16 octobre. On est revenu tester à plusieurs reprises. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois. Cette ligne de tendance baissière, à chaque fois, ça a tenu. Donc quoi qu'il arrive, on a cette ligne. Donc aujourd'hui, cette ligne, elle est à 66 347. Et juste en dessous, on a le fameux niveau de support des 66 074. Donc là, ça fait quand même deux gros niveaux de support. Est-ce qu'on va braquer ces deux niveaux clés ? Bon, ça, personne ne peut le savoir. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que si on braque ces deux niveaux clés, attention, parce qu'on pourrait aller chercher des points plus bas. Donc soyons extrêmement prudents. Tout de même, il faut le noter. Soyons prudents parce qu'on n'est pas non plus tiré d'affaires. Maintenant, il est vrai que tant qu'on s'établit au-dessus, c'est plutôt rassurant. Ce qu'on veut, nous, sur notre Bitcoin, pour qu'on puisse pousser, c'est casser les 66 956 pour aller chercher de nouveau les 69 05. Et si on braque ce niveau clé des 69 05, alors dans ce cas-là, effectivement, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus haut sur le Bitcoin et pourquoi pas déclencher notre fameux bull run. On n'en est pas très très loin, on ne va pas se mentir. C'est vrai, on n'en est vraiment pas loin. On avait calculé hier qu'en termes de pourcentage, on était à 9% ou un truc comme ça. Regardez, on est à combien ? Et ouais, c'est ça. On est à peine à 9,38% là, actuellement, de faire un bull run. Donc, on est vraiment tout proche de le faire. Pour le Bitcoin, 9%, ça, c'est énorme. C'est vrai que 9% sur le Bitcoin, c'est énorme. Ce n'est pas comme si c'était 9% sur une altcoin. Mais néanmoins, il faut quand même le noter, on n'est pas très très loin quand même. Donc ça, c'est intéressant. C'est très intéressant ce que fait notre Bitcoin. Donc, en tout cas, cette vue long terme, elle, par contre, elle n'a toujours pas bougé. On est toujours en plein pull back de la cassure parce que je rappelle que la semaine dernière, on a fait une cassure magnifique. Une magnifique cassure qui nous permet justement d'espérer un bull run pour bientôt. Souvenez-vous ici, la semaine dernière, on a fait une belle bougie verte. Et on a braqué surtout la ligne de tendance baissière hebdomadaire. Vous la voyez ici, en bleu. Ça, c'était justement le niveau clé qu'il fallait braquer pour valider le bull flag. Le bull flag qui est ici et qui, je le rappelle, est une figure chartiste haussière. Donc là, la semaine dernière, on a validé cette cassure. Et donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine ? On revient justement retester cette cassure. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire à plusieurs reprises. Vous le voyez, on a braqué cette ligne. On est revenu déjà la tester deux, trois fois cette semaine. On va encore sûrement continuer d'ici demain soir. Je rappelle que la clôture, elle est dans la nuit de dimanche à lundi. Donc là, en tout cas, pour l'instant, on reteste, on reteste, on reteste. Et on va voir justement si ça tient ou pas. C'est le but du pull back. C'est justement de voir si c'est une vraie cassure ou si malheureusement, c'était une fausse cassure, ce qu'on n'espère pas, parce que si malheureusement, on commence à faire des clôtures en dessous la ligne de tendance baissière qui est là, ça voudrait dire potentiellement que c'était une fausse cassure et qu'on voudrait repartir à la baisse. Donc, soyons extrêmement prudents. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On est en train de s'établir au-dessus. Donc, en vue long terme, pour l'instant, on ne va pas se mentir, ça semble quand même plutôt bon pour avoir quelque chose d'intéressant dans les prochaines semaines. Allez, on va parler maintenant de nos altcoins. Alors, ce que je propose, c'est que là, on va voir sûrement le chainlink. On va voir aussi un coup d'œil sur le Solana. Et juste après, moi, dans le Club Lexarroquette, je vais vous faire une vidéo concernant la crypto CKB. Allez, on est parti sur le chainlink. Donc, on l'avait déjà vu il n'y a pas très longtemps. Je vous avais dit qu'il était intéressant à surveiller. Et donc, qu'est-ce qu'il nous fait ? Bon, bien sûr, vous le savez, il suit le bitcoin. Ça, c'est comme toutes les crypto-monnaies. Voilà, on le voit parfaitement ici. On a chuté parce que, bien sûr, le bitcoin a chuté. De toute façon, si vous mettez toutes les cryptos côte à côte avec le bitcoin à côté, vous verrez qu'elles ont toutes chuté à la seconde où le bitcoin a chuté. Néanmoins, du côté de la crypto link, ce qu'on voit, c'est que, bon, là, effectivement, on est toujours en train de faire des points bas de plus en plus haut. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et par contre, attention, parce qu'on est quand même actuellement posé sur la trendline haussière. Alors, je vais juste la réajuster un tout petit peu parce qu'en fait, elle n'était pas millimétrée, millimétrée ici. Voilà, là, je suis bien millimétré. Donc là, en fait, voilà, on est venu chercher la trendline haussière qui, pour l'instant, arrive à tenir. Mais, attention, ça reste quand même très fragile. Bon, est-ce que ça va continuer à tenir longtemps ? Bon, ça, tout va dépendre, effectivement, de ce que nous fait le bitcoin. Vous le savez, si le bitcoin continue de chuter, malheureusement, ça va casser, ça va casser, ça va chuter. Donc, bon, en attendant, pour l'instant, ça va. Et ce qui est intéressant du côté de la crypto chain link, c'est qu'on est en train de compresser au niveau des bandes de Bollinger. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'on est en train de préparer un mouvement volatile. Je rappelle qu'on est toujours sur des points bas de plus en plus haut. On n'a pas formé encore, pour l'instant, de points hauts de plus en plus haut que les précédents, pardon. Donc, ça, ça pourrait, pourquoi pas, avoir lieu dans les prochaines semaines. Pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité. Quand on voit ce qu'il est en train de nous faire, notre chain link, pour l'instant, ce n'est pas gagné. Néanmoins, quand on fait un rapprochement, on se dit que là, il pourrait y avoir dans le croisement qui est ici, justement, la cassure. Donc là, il est possible que dans les combien ? Alors, on va calculer ça. Dans les 12 jours, allez, 13, 13 jours, dans les 13 prochains jours, on saura de quel côté on part. Soit on casse la trendline baissière et on pump, soit on casse la trendline haussière et on va chercher le bas du range ou du moins, en tout cas, les supports intermédiaires, notamment les 10,53, voire même ici, donc le fameux bas du range, à 9,48. Néanmoins, si on arrive à casser la trendline haussière, euh, baissière, pardon, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher le haut du range, ici, à 12,36. Et si on casse ce niveau-clé par le haut, dans ce cas-là, ce serait une bonne nouvelle parce que l'idée, par la suite, serait d'aller chercher les 12,98, voire même les 14,83. Donc là, du côté du Chainlink, c'est une crypto à surveiller, pas pour tout de suite, tout de suite, mais en tout cas, dans les prochains jours, prochaines semaines, on va voir. De toute façon, moi, j'ai ma petite alerte qui est là, donc si jamais elle se met à faire des choses intéressantes, vous serez bien évidemment alerté, que ce soit sur YouTube, potentiellement, mais en tout cas, dans le Club Lexar Rocket, ça, c'est sûr, vous serez alerté que la crypto Chainlink commence à se réveiller. Donc là, on n'y est pas encore, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, surtout qu'on le voit, si on est en train de reprendre de la force et qu'on arrive à rebondir sur ce trendline haussière, on a déjà formé ici un premier bottom. On pourrait former une sorte de double bottom comme ça et si on break, effectivement, la zone qui est ici à 12,04, alors dans ce cas-là, on pourrait effectivement reprendre pas mal de force. Donc ouais, c'est une crypto qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours, cette crypto Chainlink. Allez, on continue, on continue, on va aller checker notre Solana. Le Solana, malheureusement, il a fait ce qu'on ne voulait pas voir, tout simplement, il a fait ce qu'on ne voulait pas voir. Souvenez-vous, je vous avais dit, le mauvais scénario serait de clôturer en dessous du range qu'on a réintégré. Regardez ça, on a galéré quand même depuis très longtemps pour réintégrer les 169, parce que les 169, ça correspond, vous le voyez ici, cette grosse boîte violette qui est là, ça correspond à un ancien range, donc il fallait absolument clôturer à l'intérieur des 169, donc c'est ce qu'on avait fait ici, vous le voyez, mais derrière, on a tout de suite reperdu ces 169, donc c'est ce qu'on appelle une fausse réintégration. Donc là, malheureusement, du côté du Solana, pour l'instant, compliqué. Néanmoins, ce qui est bien, c'est que le support ici, qu'on avait briqué le haut de l'ancien range aux 160 dollars, a parfaitement maintenu le cours. Je vous avais dit, si on chute sur le Solana, ce sera pour aller chercher les 160, voire même ici, la moyenne mobile 20 périodes. C'est exactement ce qu'il a fait, et ça a tenu, donc pour l'instant, tant mieux. Tant qu'on est au-dessus des 160, on va dire, entre guillemets, tout va bien. Néanmoins, nous, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive de nouveau à réintégrer les 169 pour reclôturer à l'intérieur de ce range. Je rappelle que tant qu'on est sous ce range, malheureusement, on ne pourra pas pousser plus fort. Donc comme ça, au moins, c'est clair, net et précis. On patiente. On n'est vraiment pas très, très loin, mais on a déjà reperdu une nouvelle fois. Surtout que quand même, on ne va pas se mentir, la bougie d'hier, elle est quand même assez violente. On a fait un ravalement baissier de une, deux, trois. Trois bougies ravalées en une seule. Ce n'est pas forcément ultra, ultra bullish, tout ça. En tout cas, on est au-dessus des 160, donc tant mieux. Mais ce n'est pas non plus comme si on était au paradis sur le Solana. C'est quand même un petit peu compliqué, mais de toute façon, ça suit le Bitcoin. Tant que le Bitcoin n'aura pas repris vraiment beaucoup de force, malheureusement, ça risque d'être compliqué sur les altcoins. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao !